L'Afrique de l'Ouest est reconnue comme étant une zone de transit pour le trafic de drogue de tous genres. Et la Côte d'Ivoire semble être devenue une des routes du trafic de stupéfiants. Récemment, à Boisseau, 950 kg de chanvre indien ont été saisis par les douanes de Frambo. Contrer ce trafic de drogue exige des pays membres de l'initiative de la Côte Ouest africaine, WACI, la révision des stratégies de lutte contre le trafic de drogue et de criminalité organisée. Le haut comité politique de WACI a rassemblé les représentants des pays pilotes et les partenaires pour donner de nouvelles orientations. La plus grande résolution, c'est l'engagement qui a été pris par tous les États membres de cette initiative WACI, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la Guinée, pour travailler ensemble dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue. Les pays comme la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Libéria font partie du projet WACI et possèdent déjà des unités de lutte contre la criminalité transnationale. La Côte d'Ivoire vient de concrétiser son engagement ce mardi. Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense, a apposé sa signature au nom du gouvernement ivoirien sur le mémorandum révisé. C'est même une obligation pour la Côte d'Ivoire d'être présente. L'implication de la Côte d'Ivoire à gérer le dossier du Mali, mais aussi du Guinée-Bissau, ce sont des pays qui vivent ces questions et il faut éviter que ces menaces atteignent non seulement nos frontières, mais arrivent sur nos territoires. Avec l'initiative de la Côte ouest-africaine, la Côte d'Ivoire bénéficiera de réseaux d'informations entre les États membres de la CEDEAO et la commission de l'organisation, ce qui lui permettra de stopper les trafiquants sur son sol. Le projet WACI a été développé conjointement par le système des Nations Unies et Interpol en collaboration avec la CEDEAO. Merci.